Bonjour Christophe. Bonjour. Merci Christophe d'accueillir les Malouins dans la cour. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur notre antenne. Christophe, vous êtes présent à Saint-Malo parce que ce samedi, il y a un grand spectacle du côté de Mignac-Morvan. Tout à fait. Une salle que je vais traîner, d'après ce que j'ai compris, tenue par mon metteur en scène historique. Voilà. Breton également. Philippe Seuillet, qu'on connaît bien maintenant. Et vous êtes venu à l'invitation de l'association Fort en scène. Tout à fait. Je ne pouvais pas refuser. Ce serait indécent. Christophe, vous allez revenir avec votre très fameuse revue de presse. Une revue de presse qui doit se refaire tous les jours, comme un journaliste. Oui, oui. Enfin, plus qu'une revue de presse, c'est une... J'essaye à l'intérieur de comprendre le fonctionnement du monde parce que je n'y comprends plus rien. Donc, sur ça, je me pose des questions. Il y a beaucoup d'improvisation. Donc, je prends des notes sur l'actualité tout le temps. Et sur scène, je laisse aller mon esprit. C'est-à-dire, c'est pour ça que je ne veux pas un spectacle écrit. Il n'y a pas de point à la fin des phrases. De façon à ce que j'aille au bout du bout du tabou, de l'interdit. Et c'est là, en général, qu'on trouve, qu'on met le doigt sur l'info. La vraie. Celle que je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas philosophe, penseur, donneur de leçons. Donc, c'est en tant que pitre. Est-ce qu'il y a des informations qui vous font plus réagir que d'autres ? Ça dépend. C'est-à-dire, c'est un flot ininterrompu. Voilà. On a la mer derrière. C'est exactement une bonne image. C'est-à-dire, c'est le... Ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu le sac, le ressac efface tout. Voilà. C'est-à-dire qu'une info en chasse l'autre, on ne comprend plus rien. Et donc, moi, j'essaye là-dedans de prendre mon temps. Est-ce qu'il y en a qui vous font vraiment rire ? Oui, mais pas forcément les... Bonjour, messieurs, dames, allez-y, passez, vous êtes filmés. Et pas forcément... La météo peut être très drôle. La canicule, c'était le traitement de la canicule par les médias. Je me suis éclaté. Un fait divers. Parce que ça touche une France qu'on voulait ignorer, mais qui est allée dans la rue, là. Et donc, ça peut être très intéressant, au-delà du fait divers lui-même. L'économie, c'est extrêmement drôle, c'est paradoxal, c'est n'importe quoi. On nage en plein délire. Donc, ce qui est drôle n'est pas forcément le plus évident au départ. Ce qui est le plus chiant, à la limite, c'est la politique. Un spectacle que vous nous proposez ce samedi à Mignac-Borvan, c'est une franche partie de rigolade. Tout le monde attend, cette revue de presse. Mais je n'ai jamais entendu, moi, je fais du spectacle depuis 25 ans, je n'ai jamais entendu les gens rire autant. Parce qu'ils en ont besoin, c'est un exutoire. C'est une thérapie collective. D'ailleurs, j'ai appelé ça thérapie collective. Parce que je sens chez les gens vraiment un besoin profond de se lâcher, de se libérer. Et ce n'est pas la peine d'être au courant de l'actualité. Le venez, il se... J'entends les gens... Ça me fait l'effet d'une... C'est de la cocotte minute, quoi. Moi, je suis celui... On vit dans une société qui est une cocotte minute, qui est chargée de vapeur, qui va exploser. Et moi, j'appuie sur le kiki de temps en temps, à mon très petit niveau, de façon à ce que les gens, ça les... Ils s'explosent. Je leur permets de se lâcher. C'est un spectacle qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Oh, ben ma pauvre dame, maintenant, avec ce qu'on fait de l'argent public, avec le président qu'on a, déjà, on n'y arrive pas avec les hôpitaux. Alors, je vous parle pour du reste. Merci, Christophe. Un petit mot. Qu'est-ce que vous diriez pour parler de Saint-Malo ? Ce décor magnifique autour de vous. Comment vous le ressentez, Saint-Malo ? Je... C'est comme la Bretagne. Moi, j'y suis venu très, très souvent, puisque le metteur en scène... J'ai fait des stages en Bretagne. Voilà, mon foie s'en souvient, d'ailleurs. Et c'est authentique. Voilà. C'est le mot qui me vient tout de suite. Voilà. Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir accordé ces quelques instants. Et puis, à samedi. À samedi. Merci. Yes. Merci. 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 Sous-titrage FR ?